Bonjour, on peut commencer ? Il manque quelqu'un. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir à The Box. Je suis Gwen Saleh, je suis le directeur de The Box. Et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette discussion autour des sujets de l'entrepreneuriat et de l'innovation durable. On a la chance de recevoir un panel exceptionnel, donc merci de votre présence. Avant de commencer, je souhaitais faire un petit retour sur ce qu'était The Box pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Donc on est un réseau d'incubateurs accélérateurs, aujourd'hui présent sur trois continents, dans trois pays. On va ouvrir le quatrième très bientôt en Afrique. Donc on est présent en Guadeloupe, on est présent aux Etats-Unis à Arlington. On est également présent évidemment ici à Marseille. Et très prochainement, on va ouvrir ce quatrième hub à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous, on accompagne les entrepreneurs dans les sujets de la logistique, de la supply chain. Donc notre travail, c'est de mettre en relation ces grands groupes avec ces startups innovantes et de faire en sorte qu'ils collaborent. Donc après quatre ans, The Box, c'est un peu plus de 100 co-innovations mises en place entre ces grands groupes et ces startups. C'est également plus de 100 startups accompagnées. Et on est très contents de vous recevoir aujourd'hui et de continuer cette aventure avec vous. Donc ces dernières années, ces derniers mois, on entend énormément parler des sujets du développement durable qui prennent de plus en plus de place dans notre économie et dans nos sociétés. Ce sont des sujets évidemment qui sont traités de différentes manières par les acteurs de l'innovation, par les grands groupes. On parle de décarbonation, on parle de transition énergétique, on parle de sobriété. Et donc c'est ces éléments-là qu'on souhaitait discuter avec vous aujourd'hui. Et donc pour ça, j'aimerais accueillir nos trois panélistes que je vais introduire. Et voilà. Donc à The Box, aujourd'hui, on est vraiment convaincus que l'innovation durable va faire partie de l'innovation de demain. On pense que les startups qui travaillent sur ces sujets sont essentielles et vont continuer à fleurir dans les prochaines années. Et voilà, Schneider Electric, entreprise fondée, on en parlait tout à l'heure, en 1836. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte, c'est une entreprise qui a 187 ans, qui vient d'une petite ville, le Creusot, et qui, on en parlait aussi juste avant, a eu plusieurs vies et qui s'est transformée de multiples manières au fur et à mesure des années. Donc on va parler de ces transformations avec vous, M. Jean-Pascal Tricouard. Donc aujourd'hui, Schneider Electric, c'est plus de 160 000 collaborateurs partout à travers le monde. Et on est très heureux aujourd'hui de recevoir son président directeur général, M. Jean-Pascal Tricouard. Merci. Merci d'être là. J'invite également sur scène Marie-Alphie Dallest, cofondatrice et CEO de Mahoboa. Et enfin, j'accueille Marmout Belgit, PDG de Smartbox Industrie. Bonjour à tous. Est-ce que vos micros fonctionnent ? On va commencer par là. Bonjour. Est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne. Très bien. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Très heureux de vous recevoir et d'effectuer ce panel sur les sujets du développement durable. C'est des sujets qui sont très importants pour nous à The Box et donc ça nous tenait à cœur d'en parler. Peut-être avant de commencer, j'ai une première question pour vous, M. Tricouard. Est-ce que vous pouvez nous faire le elevator pitch de Schneider Electric ? Le elevator pitch de Schneider Electric, c'est que nous avons tous le plus gros challenge probablement de notre génération, qui est le changement climatique, qui à 80% est dû à des émissions de carbone et à 80% est dû à de l'énergie. Donc si on résout le problème de la transition énergétique, on résout le problème du changement climatique et quelque part du développement durable. Et ce que Schneider, ce que nous travaillons à faire depuis maintenant plus de 20 ans, c'est de mettre en place des technologies de développement durable, d'élimination des émissions de carbone, basées sur l'électrification qui est le seul moyen d'éliminer le carbone puisqu'il n'y a plus de combustion, et basées sur la disruption du digital pour arriver à des niveaux d'efficacité qui n'ont rien à voir avec ce qui était connu avant. Bon, c'est la convergence du digital et de l'électrification pour un monde net zéro, pour un monde sans carbone. Et en quelques chiffres alors ? On disait 160 000 collaborateurs. Alors en quelques chiffres, moi j'ai eu le privilège qu'on me prête les clés de la société il y a une vingtaine d'années. Cette année, on est passé de 9 milliards à 29 milliards fin 2021 et cette année on peut partager, on a une croissance entre 9 et 11 puisque c'est ce qu'on a dit au marché. On n'a pas 160 000 personnes mais 128 000 personnes, c'est déjà assez, je peux vous dire. Et puis 70% du revenu qu'on réalise chez Schneider est dédié à des solutions qu'on peut appeler vertes ou à impact, c'est-à-dire des solutions qui permettent à nos clients d'enlever du carbone. On permet à nos clients d'économiser 100 millions de tonnes de carbone par an. Voilà ce qu'est Schneider Electric. Et on est aussi à la pointe du digital parce que dans ces 20 années qui viennent de s'écouler, on est passé de zéro dans le digital à 40% de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire fin 2021 à 11 milliards. Et je pense cette année on sera plutôt à 15 milliards. Donc c'est ce monde intéressant où le digital rencontre le développement durable et permet en fait d'atteindre des niveaux de développement durable qu'on ne connaissait pas avant. Donc digital, développement durable, comment est-ce que sur ces deux aspects-là vous travaillez aujourd'hui avec l'écosystème des startups ? Alors on a un fonds, alors il y a très longtemps qu'on a créé, il y a très longtemps, mais qui a connu lui aussi plusieurs vies et plusieurs étapes. Un fonds qui s'appelle Schneider Electric Ventures sur lequel on a mis un milliard d'euros dans les 5 plus dernières années, qu'on a investi dans 40 startups qu'on accompagne. Le principe c'est qu'on investit dans des startups quand on est capable d'amener quelque chose en tant qu'entreprise. Une grande entreprise comme la nôtre est lourde par définition, on est toujours plus lourd que des petites structures, même si on a multiplié notre chiffre d'affaires par 3 en 20 ans, même si on a fait des croissances assez éborifantes, mais on sera toujours plus lourd. Et la capacité, on est prêt à investir dans une boîte quand on est capable de lui apporter quelque chose, que ce soit au niveau de la technologie, au niveau de l'accès au marché, au niveau de l'accélération, au niveau du management. Et donc notre implication, elle est à la fois financière et à la fois managériale, marketing, etc. Et puis en même temps, on fait de l'excubation, c'est-à-dire qu'on a accompagné 10 projets de création d'entreprises, souvent de nos collaborateurs, à qui on permet de créer complètement leur société. C'est en plus, alors pour des sociétés d'une certaine taille, autrement on accompagne 100 collaborateurs par an pour créer des sociétés de taille un peu plus faibles, on va dire. Mais voilà, donc un effort continu de nous associer à des startups et porter leurs produits. Et puis il y en a quelques-unes qui ensuite ont intégré chez l'air, pas toutes d'ailleurs, enfin la plupart continuent par elles-mêmes. Par exemple, dans le domaine de la Smart Grid, on vient de créer un pôle qui maintenant est leader mondial en agrégeant un certain nombre de startups, en les mettant ensemble autour du monde. Et donc on a aujourd'hui, je pense, le software qui est leader mondial dans le domaine de la Smart Grid. On l'accompagne avec de l'EI qui est basé sur la vision satellitaire pour voir quels sont les impacts climatiques et les impacts sur le réseau. On a aux US accompagné la société qui est devenue leader dans la virtualisation de l'énergie, donc créer ce qu'on appelle des VPP, des Virtual Power Plant, c'est-à-dire qu'on vous appelle votre maison, votre voiture s'il y a un pic de consommation pour en fait créer un effacement, etc., 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 etc. Donc amener aussi cette capacité à des sociétés qui sont très verticalisées, très spécialisées, de se mettre ensemble pour créer un leader mondial et émerger en quelques années comme leader mondial. Vous parliez de la lourdeur entre justement un grand groupe et ses interactions avec les startups. Mahmoud, j'ai envie de te donner la parole. Je sais que tu as une question sur le sujet, mais est-ce que tu peux aussi nous parler de Smartbox Industrie avant ? Ça marche. Ça marche. Merci. Déjà, je tiens à remercier Zobox pour l'invitation. Je suis honoré de faire votre connaissance. Donc moi, je suis Mahmoud Belritte. Je suis le fondateur de Smartbox Industrie, qui est une entreprise spécialisée dans la construction modulaire à partir de cantonaires maritimes recyclés. Donc c'est un concept innovant, rapide à fabriquer, à déployer, économique, éco-responsable et qui répond à l'enjeu environnemental et social majeur. Donc les unités sont fabriquées à 100% en usine et livrées aux clients en quelques jours ou en quelques jours. Et ma question, c'était... Bon, je vous raconte juste une petite histoire. À un certain moment, on a participé à un appel à projet. C'était pendant la crise Covid et on a proposé comme solution des unités de soins de dépistage mobile. Donc on a été sélectionné au meilleur projet. Suite à ça, il y a Siemens qui nous a contactés. On a signé un contrat avec Siemens pour la commercialisation des unités médicales en Afrique. Et ma question, c'est un rapport avec ça. C'est le rapport entre start-up et grands groupes. Parfois, on trouve des difficultés à communiquer. Bien sûr, il y a une différence entre les grands groupes. Il y a plusieurs pôles, plusieurs départements, plusieurs représentants. Et j'aimerais comprendre votre fonctionnement par rapport aux start-up. Quelle est la méthode et la manière de communiquer pour faciliter et accélérer ces échanges-là ? Déjà, c'est très très mal de signer Siemens. C'est très très mal. C'est vraiment pas bien. Pourquoi ? Parce que c'est un concurrent. Voilà, c'est tout. C'était pour la partie santé. Ah oui, donc on peut faire autre chose. Ah oui, oui. D'accord, très bien. En fait, le projet, c'était, nous on fait l'aménagement de la fabrication du conteneur. Et Siemens nous fournit les équipements. Les équipements. C'est ça. D'accord. Ok, par rapport... Plus sérieusement, de mon côté, pour revenir, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on crée les attaches ? Et quand je disais, nos fonds d'investissement dans les start-up ont plus de 20 ans d'histoire. Et je dirais que pendant 15 ans, on a galéré. On n'y arrivait pas. Pendant 15 ans. Pendant 10 ans. Et donc, première chose, on a des équipes qui sont totalement dédiées. Et qui sont incentivées, enfin qui sont intéressées avec des systèmes de carry, etc. Enfin des systèmes de start-up. C'est-à-dire qu'on sort du dispositif d'entreprise. Je parlais tout à l'heure d'excubation. Quand quelqu'un veut créer son entreprise, il sort du système, il ou elle, sort du système de Schneider, de la sécurité du système de Schneider pour rentrer dans un système de garage. Avec des cordes de rappel au cas où les choses se passent mal. Mais on rentre, on passe véritablement de l'autre côté. Donc on a une équipe qui s'occupe de ce système qui a un système de fonctionnement de fonds. Enfin de venture capital. Ensuite, quand les gens se lancent de ce côté-là de Schneider, c'est avec un système qui ressemble au système que vous connaissez. Et ce qu'au cours du temps, on a appris, c'est mettre en place une équipe de gens qui connaissent bien la société et qui font des ponts avec les start-up pour leur trouver les bons points de fonctionnement. Et ensuite, quand l'accrochage a été fait ou l'arrimage a été fait, on s'assure qu'il y ait une sponsor, un sponsor au bon niveau pour continuer cet accrochage et continuer cette traction. Mais c'est un sujet qui est compliqué parce que la nature d'une entreprise, et je pense que Schneider, du fait de notre histoire, de la transformation qu'on a eue, a plus de souplesse, d'agilité que beaucoup de sociétés. On n'aurait pas multiplié notre taille, changé notre profil, 50% digital, 70% sustainability sans cette agilité. Mais même dans ce domaine, et c'est vrai pour n'importe quelle société, accrocher une petite structure à une grosse structure, c'est quelque chose qui demande, en fait, une mise en place de moyens nécessaires, enfin de moyens suffisants. Donc ça veut dire que le point d'entrée pour une start-up chez Schneider, aujourd'hui, c'est le venture. Est-ce que ça veut dire que toutes les activités venture sont orientées autour des métiers core business du groupe, ou alors est-ce qu'il y a un petit peu d'exploratoire ? On fait les deux. On fait les deux. Alors d'abord, il y a de multiples déclinaisons dans les métiers qu'on fait. Cette convergence de l'électrification et de la digitalisation, on l'amène dans la maison, dans les bâtiments. Ça représente 35% de notre chiffre. Dans les data centers, on a des très belles réalisations à Marseille, avec Interaction, par exemple. C'est un projet que je connais particulièrement bien. Et puis ensuite, vous avez 50% du business qui est dans l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie 4.0, et dans l'infrastructure, les smart cities. Et dans chacun de ces éléments, il y a des zones où on engage avec des start-up. On fait, par exemple, beaucoup dans les analytiques et l'intelligence artificielle pour la maintenance prédictive, par exemple, pour l'optimisation des processus, pour l'optimisation de la consommation de l'énergie. Donc tous les points de friction qu'il y a dans tous les systèmes qui nous entourent, et Dieu sait que le système énergétique est très très mal utilisé, sont des points où on peut engager avec des sociétés spécialisées pour trouver des points d'optimisation. Le système énergétique, ça fait la parfaite transition pour parler un petit peu plus du développement durable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Mahoboa et poser la question sur le sujet ? Merci, Gwen. Bonjour à toutes et à toutes. Moi, je m'appelle Marie-Alphie. J'ai cofondé Mahoboa. On a la chance d'être accélérés ici à The Box. Mahoboa, on développe des solutions digitales qui sont destinées aux salariés des entreprises pour leur permettre de prendre part à ces transitions, à ces transformations durables dont on va parler aujourd'hui. Nous, on est convaincus, on est persuadés que l'entreprise doit mobiliser, engager, embarquer toutes ses équipes pour aller plus fort et plus loin dans les transformations sociales et environnementales de l'entreprise. et c'est vraiment ce qu'on propose avec notre outil. Concrètement, on permet à nos clients de traduire une feuille de route RSE ou des ambitions RSE en actions très concrètes qui peuvent être faites par tout le monde dans l'entreprise et pour vraiment prendre part et co-construire et déployer une feuille de route RSE. On a la chance, on travaille avec des grands groupes. Aujourd'hui, on a le groupe CMACGM, Hager, Désolée. Mais bon, on n'a pas d'exclusivité. Avec le groupe Hager, avec Malakoff Humanis, Veolia. Et on est super fiers. On a aujourd'hui un peu plus de 10 000 utilisateurs dans le monde entier. Et tous ensemble, ils ont fait près de 100 000 actions à un pacte positif. Donc, ils ont concrètement participé, engagé, pour certains, commencé une transformation dans leur entreprise. Et donc, on continue sur cette lancée. Donc, ma question, c'était... Alors, merci d'être là, c'est vraiment un honneur. Schneider, ça fait plus de 10 ans que vous êtes dans le classement des entreprises les plus durables dans le monde. Et je serais curieuse de savoir comment est-ce que vous définissez l'entreprise durable. Bon, d'abord, Hager, franchement, vous ne m'épargnez rien, quoi. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça ? D'après une journée qui commençait aussi bien. Non, le... Je pense que le... Enfin, d'abord, comment est-ce qu'on définit une entreprise durable ? Je pense que le maître mot de tout ça, c'est la cohérence. C'est-à-dire, une entreprise, elle n'a qu'une seule valeur, c'est celle de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. Chez Schneider, on dit, great people make a great company. Donc, mon job, c'est de trouver les meilleures personnes qui peuvent participer à ce qu'on s'est donné comme objectif et aller faire travailler dans la même direction. Et quand vous regardez ça, il y a 20 ans, quand on m'a prêté les clés de Schneider, j'avais une petite quarantaine d'années, je me suis dit, il faut qu'on crée quelque chose de différent dans l'énergie. Et à l'époque, dans le domaine de l'énergie, il s'agissait d'exploiter plus, de retirer plus, de brûler plus, plus d'énergie. Et nous, on a pris, dès le départ, parce que je venais de job en Afrique, dans la Chine des années 90, où on vit tous les jours ce que représente la difficulté de ne pas avoir d'énergie ou la difficulté de la surpollution due à l'énergie. On a dit, il faut qu'on mobilise la technologie pour trouver des moyens de réduire l'intensité énergétique de tout ce qu'on fait. Ce qui, à l'époque, il y a 20 ans, est complètement contraire à tout ce qui se passe dans le monde. Et grâce à ça, on a revu complètement la raison d'être de la société. On a complètement modifié la stratégie de la société, vendu des parties de la société, développé d'autres parties de la société pour devenir le champion mondial de cette technologie pour le développement durable. Et du coup, ça nous a amené... On a tout mis en ligne, c'est-à-dire les plans d'entreprise. Tous les 3 ans, on a des plans de progrès dans l'ESG, qui fait qu'il y a 2 ans, on a été effectivement reconnu, toute industrie reconnue, tout pays reconnu comme l'entreprise la plus durable du monde. Ça veut dire qu'immanquablement, les gens qui vous rejoignent sont motivés par cette dimension d'ESG, par le développement durable. C'est-à-dire qu'il y a un effet vertueux d'agréger des gens et du coup de créer un pôle de compétences dans le domaine qui n'a pas d'équivalent derrière. Ensuite, on a mis au bord un conseil, enfin un comité pour le développement durable. Dans mon comité exécutif, une personne qui est en charge de la stratégie et du développement durable, ce qui fait que tous les éléments de la stratégie participent au développement durable. Que ça fait maintenant presque 20 ans que dans tous les bonus, incentives, etc., des collaboratrices et des collaborateurs à tous les niveaux, il y a une partie développement durable qui est à peu près à des niveaux comparables aux composantes financières. Et voilà, le maître brûle, c'est la compétence, c'est la cohérence de l'ensemble du sujet. Et à la fin, si ce qui fait votre société sont vos collaboratrices et vos collaborateurs, il est important que tous les gens qui viennent chez Schneider, ils soient ici parce qu'ils seront vraiment motivés par la cause. Maintenant, réfléchissez aussi parce que pour l'instant, vous avez encore des petites sociétés, elles vont devenir très grandes. Et votre rôle en tant que CEO d'une boîte, c'est de mettre votre société dans les vents les plus favorables. Et par définition, ce qui est durable est là pour durer. Donc ça veut dire que ça ira plus vite que le reste du monde. Moi, j'ai toujours pensé, je suis kayakiste de rivière comme sport passion. C'est toujours une mauvaise idée de pagayer contre le courant. On y a une jamais. Donc il vaut mieux se mettre dans le sens du courant. Et la deuxième chose, le deuxième rôle d'un CEO pour sa société, c'est de limiter les risques. Et là aussi, tous les engagements que vous avez dans le développement durable limitent les risques. Donc tout ça, c'est une mise en cohérence de la raison d'être à la stratégie, aux outils de gouvernance, aux outils de motivation, aux gens qui vous rejoignent, jusqu'à votre courant que vous donnez ou à l'impulsion que vous donnez à la société. Et à la fin, si vous arrivez à rassembler en un endroit votre raison d'être et le développement durable, là, il n'y a plus aucune incohérence. Et ce n'est pas vrai. Parce que dans la vie, il y a toujours des ambiguïtés et des incohérences. Alors vous trouverez toujours quelqu'un pour aller discuter qu'on ne devrait pas faire ceci et cela. Quand on est la boîte numéro un du développement durable, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, etc. Mais dans tout ce qu'on décrit, moi, je le dis surtout à H.E. Stader, on est là pour faire, on est là pour amener des solutions, pour trouver des solutions et les amener. On est des gens pragmatiques, on est des gens, on est des doueurs. On n'est pas là pour commenter le monde, on n'est pas là pour observer le monde, on est là pour amener des solutions. Et dans toutes les transitions, il y a aider l'ancien monde à faire sa mutation et créer le nouveau monde qui amènera quelque chose de complètement vertueux. Et c'est ce sur quoi on est engagé. Longue réponse à une courte question, mais je peux dire que ça, c'est l'œuvre d'une vie. Est-ce que vous voulez rebondir ? C'est super intéressant, je trouve que le mot cohérence, il est très important. On n'entend pas tant que ça. Nous, on a tendance à en parler à nos clients aussi, parce que surtout sur ces sujets-là, et même en tant que citoyen, il y a beaucoup de contradictions dans la société et dans le monde qu'on vit. Et c'est important de s'aligner au travail, en entreprise, et aussi une entreprise, de s'aligner. Cohérence, elle est aussi avec toute votre chaîne de valeur. Comment est-ce que vous êtes des leaders ? Comment est-ce que, j'imagine, le rôle que vous avez, bien sûr, de transformer Schneider, mais aussi vos fournisseurs, vos clients ? Comment est-ce que vous faites ça ? Et juste, je vais terminer sur ce qui a été, à mon avis, déterminant aussi, pour le lier à ce que vous faites. C'est le fait que, dès le début, dans ces plans, on a laissé une grande partie au local. C'est-à-dire qu'à la fois dans les indicateurs de performance, etc., on disait à une usine, à un bureau commercial, vous définissez vos objectifs, vous progressez, et c'est vous qui faites. Et là, la somme d'initiatives et la somme de créativité qui a été déployée était exceptionnelle. Maintenant, pour revenir à votre question, je vais prendre un exemple très simple. Schneider, empreinte carbone aux alentours de 70 millions de tonnes. Si on incluait ce qui s'appelle le scope 4, c'est-à-dire que les bénéfices qu'on amène à nos clients, on amène 100 millions de tonnes d'économie à nos clients, donc on est net positif, en toute théorie, mais on s'est fixé comme règle de ne pas prendre en compte ce scope 4. Et maintenant, si vous regardez notre empreinte carbone, l'empreinte carbone de Schneider Scope 1 et 2, c'est-à-dire notre propre empreinte, elle est de 0,3 millions de tonnes. Donc on représente 1% de l'empreinte carbone induite de Schneider. Donc l'essentiel de ce que nous faisons est avec nos fournisseurs. Aujourd'hui, j'étais en réunion avec CMA CGM pour parler de décarbonation de la chaîne de valeur, puisque CMA CGM est un grand fournisseur de transport pour Schneider. Et puis ensuite, on avale à aider nos clients à se décarboniser. Donc on va prendre des exemples très précis. On s'est fixé l'objectif avec nos 1 000 premiers fournisseurs de diviser par 2 leur empreinte carbone avec eux, en collaborant avec eux, dans les 4 ans qui viennent. C'est considérable. Diminer par 2 une empreinte carbone en 4 ans, c'est pas simple. Donc on va le faire. Et donc la responsabilité, dès lors qu'on rentre dans la chaîne de valeur, la responsabilité, elle est sur toute la chaîne de valeur. Et là, je viens de parler du carbone, mais réfléchissez à la qualité de nos produits. 70% des produits viennent de parts, de pièces qui sont fabriquées par nos fournisseurs. Cette qualité, elle est faite à 70% chez nos fournisseurs. On est leader aujourd'hui au niveau du global compact dans le domaine du social et dans le domaine de ce qu'on appelle decent work et minimum wages. Ça veut dire que là aussi, notre action et notre responsabilité, c'est d'aller chez nos fournisseurs pour vérifier que les standards sociaux qui seront appliqués dans les 100 pays dans lesquels nous opérons sont respectés. Donc j'ai une vision, moi, quand on travaille avec des partenaires, ils font partie de la chaîne de valeur. Et c'est pas simple. Et on découvre des choses tous les jours. Donc ça sera jamais parfait. Il faut continuer et continuer à travailler dans ce domaine. Petite question pour enchaîner là-dessus. On voit en tout cas en Europe et en France une prise de conscience du tissu économique, des entreprises, les lois qui évoluent, etc. Schneider, qui est une entreprise mondiale, vous me disiez 5% de vos activités sont en France. Donc vous avez une vue plutôt internationale que française. Est-ce que vous avez l'impression que cette prise de conscience autour du développement durable et cette mise en marche et ces actions qui sont en train de se mettre en place dans le tissu économique français et européen, c'est quelque chose que vous voyez à l'échelle internationale ? Ou alors c'est quelque chose qui est encore très européen, très français ? Non, elle est mondiale. Elle est mondiale. Alors il y a des pays où elle est plus dans les idées. Il y a des pays où elle est plus dans l'action. Mais cette prise de conscience, moi, qui vivait en Chine dans les années 90, je peux vous dire que quand vous voyez Pékin il y a 10 ans, où on ne voyait pas 2 mètres à cause de la pollution du charbon. Et si vous êtes Pékinois ou Shanghaïais ou de Chengdu ou de Shenzhen, le premier sujet politique dans ces villes, c'est les émissions de carbone. Et si ce n'est pas pour le futur de la planète, c'est bien évidemment tout simplement pour la qualité de la vie dans ces régions. Donc le fait de décarboner, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, la Chine fasse 50% des véhicules électriques dans le monde. La raison est que les gens, bien avant les autres, ont senti les limites du modèle énergétique tel qui était pratiqué auparavant. Et vous avez ça partout. Bien entendu, malheureusement, il y a beaucoup de pays pauvres qui sont encore plus frappés par le réchauffement climatique. Ce qu'on a mal vécu l'été dernier a des effets bien plus sévères en Afrique subsaharienne, etc. Donc vous avez cette prise de conscience, elle est mondiale. Maintenant, ce qui est intéressant à observer, c'est comment elle se traduit derrière. Est-ce qu'on reste dans l'observation, dans la contestation, le réchauffement climatique, ce n'est pas bien, ou est-ce qu'on se met en mouvement rapide vers un autre mouvement, vers un autre modèle ? Et là, je pense qu'il faut qu'on continue à avancer. Maintenant, quand on regarde en Europe, je pense que l'Europe est aujourd'hui au niveau mondial l'une des géographies les plus avancées dans sa prise de conscience. Je trouve un peu trop tourné vers les régulations, et j'en parle avec autant d'aisance qu'on a toujours été en avance sur les réglementations, et pas assez sur l'incentive et la capacité à accélérer les transitions. Par exemple, quand vous voyez le débat actuel sur l'IRA aux US, qui est une énorme subvention donnée à cette transition, je pense qu'on ferait mieux en Europe de moins réguler et de mettre plus d'argent dans la transition. Parce que quand vous décarbonez un processus, ça veut dire que vous allez acheter moins de gaz, acheter moins de pétrole, devenir moins indépendant, donc vous changez de l'OPEX en CAPEX. Donc nous, on est d'action. Je pense que cette prise de conscience, elle doit être d'action, parce qu'on n'a pas le choix. On a probablement... Il faut faire trois fois plus que ce qu'on a aujourd'hui dans les prévisions au niveau mondial, et il faut le faire trois fois plus vite, parce que tout ce qu'on fait dans les dix ans qui viennent aura beaucoup plus d'impact que tout ce qui se fera dans les vingt ans qui suivront. Et vous parlez de transition, c'est aussi une transition que nous, on voit à l'échelle de l'écosystème start-up, on voit de plus en plus de talents, de plus en plus de fonds qui sont en train d'arriver sur ces sujets de développement durable. Qu'est-ce que vous pourriez aujourd'hui dire à un entrepreneur ou une entrepreneur qui pense à lancer leur start-up sur les sujets de développement durable ? Est-ce que vous voyez des spécificités liées à cet écosystème-là auquel il faut avoir en tête avant de se lancer ? Je pense que pour la première fois, et qui travaille à fond sur le sujet depuis vingt ans avec toutes les équipes, pour la première fois, on a un alignement de l'aspiration moyen terme d'être net zéro et du retour économique. Pour des raisons que je regrette qui sont les prix prohibitifs et punitifs de l'énergie. Mais aujourd'hui, tous les investissements que vous faites, d'abord, un, je pense qu'on a tous réalisé que certains choix énergétiques qui avaient été faits, particulièrement en Europe, étaient suicidaires et nous rendaient trop dépendants de la géographie qui n'étaient pas forcément amis. Et deuxièmement, il y avait toujours cette hésitation, cette espèce de trade-off entre durable et économique. Aujourd'hui, tous les investissements que vous faisiez il y a trois ans dans l'efficacité énergétique digitale qui payait en trois ans en moyenne payent aujourd'hui en un an. Essayez de me trouver un investissement qui paye en moins d'un an. Ça n'existe pas. Et en plus, ça réduit votre vulnérabilité à la prochaine crise énergétique. Parce qu'apparemment, vous avez un système basé sur les fossiles où les capacités de production résident entre très peu de mains. Bien évidemment, il faut chercher des solutions alternatives. Donc je pense que pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine, et c'est une conjonction de force, une convergence de force, cette solution n'a pas une meilleure que d'autre. Il faut juste converger tous les efforts. On est à un moment assez extraordinaire, extraordinaire, terrible, mais un moment d'opportunité où l'aspect économique est allié avec l'aspect écologique. Donc il faut avancer beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Mais c'est beaucoup de choses très pratiques. Combien de temps il faut pour obtenir une permission pour faire une installation solaire ? Combien de temps il faut dans notre pays pour faire de l'éolien ? Combien de temps... Je croyais qu'on était en crise ou en guerre énergétique. On n'y est pas encore aujourd'hui véritablement dans nos attitudes. Donc il faut qu'on avance beaucoup plus vite sur tout ce secteur. Marmoud, je sais que tu avais une deuxième question. Oh, pardon Marie, tu voulais dire quelque chose ? Merci, c'est un jour. Je peux bien rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous avez parlé du Global Compact. Je ne sais pas si vous connaissez le Global Compact. C'est l'organisation qui... C'est le côté entreprise, en fait, des objectifs du développement durable qui sont affichés au fond de la salle. Et il y a le dernier rapport qui est sorti la semaine dernière. Et je crois que c'est intéressant. les entreprises, je crois que c'est maintenant qu'il y a 90% des entreprises qui disent que ça fait partie de leur rôle, en fait, d'atteindre ces objectifs du développement durable, alors que c'était 50 ou 40% avant. Donc il y a une véritable prise de conscience des entreprises. Voilà. Nous sommes des acteurs positifs de la société et on doit répondre à ces challenges-là. Et il y a énormément de budget maintenant qui est mis sur ces thématiques-là. Sur 2022, c'est 68 milliards d'euros qui ont été dépensés dans le monde entier sur les thématiques ESG en entreprise. Et ça augmente, je crois, de 30% tous les ans. Donc c'est vraiment un sujet stratégique de transformation pour tout plein d'entreprises. et je pense que c'est exactement ce que vous venez de dire. L'enjeu, c'est vraiment d'agir là, peut-être de se tromper, d'essayer, mais de se dire... Enfin, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas avoir très peur de montrer au moins qu'on peut essayer. On peut se tromper aussi, mais qu'il faut vraiment faire. Il faut vraiment passer à l'action. Et j'imagine forcément quand on est en grand groupe, ça peut poser beaucoup de questions et être assez complexe. mais pour tous les start-upers aussi, quand on commence petit, ça passe par des petites choses. On est en train, nous, de chez Maubois, donc on est huit, rien à voir avec Schneider, mais on est en train justement de regarder aussi des actions qu'on peut faire concrètement. Et il y a plein de choses qui semblent petites, qui ont beaucoup d'impact et qui en auront encore plus quand on grandira. Et donc, voilà, juste un témoignage. C'est bien de commencer tôt et même petit, en fait, ça compte aussi. Moi, ma question, c'était par rapport à l'impact. Je reviens sur ce que vous avez dit. Est-ce que le fait de travailler ou de même financer des start-up qui ont un impact, est-ce que ça vous permet, vous aussi, de rajouter cet impact-là dans votre calcul ? Je vous donne un exemple très simple. Nous, on a eu des échanges avec des entreprises de transport maritime et ils sont en train de voir si le fait de récupérer les containers, parce que pendant 15-20 ans, les containers, ils ont transporté de la marchandise, donc ils ont consommé le carburant. Est-ce que le fait de reprendre ce container-là et lui redonner une seconde vie et en faire une maison, une école, ça permet de réduire l'impact carbone de cette entreprise-là. Concernant Schneider, l'installation électrique et la consommation énergétique représentent autour 25 et 30 % de notre activité et on veut proposer des bâtiments durables, résilients et à basse consommation énergétique. Si une start-up le fait à travers Schneider, est-ce que ça vous permet de réduire votre impact ? À petite échelle, oui. Je parle sous contrôle de mon responsable développement durable qui est dans la salle. Je pense, mais ce n'est pas l'objectif principal d'engager avec une start-up. Si une start-up nous amène des moyens dans la circularité, par exemple, d'améliorer fortement nos processus, on sera toujours intéressé. Mais le fait qu'on puisse faire émerger des idées, les faire grossir et accélérer le développement de quelque chose qui est durable, bien évidemment, on est forcément intéressé. Je voulais rebondir sur le Global Compact parce que le Global Compact est né il y a 20 ans et c'était les Nations Unies qu'on dit d'un côté, les Nations Unies qui font de la politique, d'autre côté, les entreprises. Et à la fin, quand même, il y a une des raisons pour lesquelles je suis depuis plus de 30 ans dans l'entreprise, plus de 35 ans dans l'entreprise, c'est que parce que je pense que c'est dans l'entreprise qu'on peut mener des actions à échelle. L'entreprise a les moyens managériaux, humains, technologiques, financiers de conduire des changements, des transformations pour véritablement modifier la configuration du monde et de l'amener dans une autre direction. Et donc, les Nations Unies avaient réalisé qu'il y avait cette espèce de non-dialogue entre le politique et l'entreprise et a créé le Global Compact qui rassemblait les entreprises qui croyaient une autre manière d'être une entreprise et principalement à la contribution à la société des entreprises. Et je me souviens très bien de la création parce que c'est Gilles qui m'y avait entraîné à l'époque et on était trois entreprises au Global Compact France il y a 20 ans à sa création. Et je vais vous expliquer comment ça se passait et pourquoi c'est important de travailler ensemble et de travailler en groupe. On ne gagne jamais tout seul. On ne gagne toujours qu'en équipe. Donc nous, on était trois. Je crois qu'il y avait Carrefour, il devait y avoir Suez et il devait y avoir Schneider. Le lendemain, vous allez voir vos fournisseurs et vous dites il nous faut des nouveaux standards environnementaux et sociaux dans vos entreprises. Et le fournisseur vous dit mais vous êtes combien ? On est trois. Il dit non, passez votre chemin. Voilà, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, au Global Compact France, on est 1 200 entreprises, 1 500. Donc c'était hier, 1 200, c'est ça. Donc et ça veut dire avec des ateliers qui se passent dans toute la France mêlant des PME avec des grandes entreprises et quand on va voir effectivement des fournisseurs, des clients, si eux font un saut de progrès, ça bénéficie à tout ce qu'ils font avec toutes nos entreprises. Donc le jeu a complètement changé de fond de vue-là. Maintenant, je vais juste corriger une chose parce qu'il ne faut pas lâcher l'effort. Aujourd'hui, vous avez relâché l'effort. Aujourd'hui, vous avez moins de 10% des grandes entreprises mondiales qui sont au Global Compact. C'est-à-dire que nous, dans cette salle, je prêche probablement les convertis. Mais vous avez, en dehors de cette salle, 90% des entreprises qui ne sont pas encore sur ce chemin. Donc à nous de montrer l'exemple, à nous de montrer par le succès que ça marche. Et je pense qu'il faut qu'on sorte de cette espèce d'état d'esprit qui est propagée dans les médias qu'il y a un trade-off entre la durabilité et la compétitivité économique. Je pense que Schneider est juste le contre-exemple. Schneider montre que c'est en embrassant la sustainability qu'on a réussi. Et il y a plein de boîtes autour de moi qui font la même chose. Et cette espèce d'idée un peu simpliste qui dit qu'il faut choisir entre la durabilité et l'économique est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Surtout quand les prix des ressources naturelles vont augmenter et surtout quand la circularité va devenir aussi importante dans nos sociétés. Donc les boîtes qui se seront organisées pour être sobres en énergie, sobres en ressources et équipées pour la circularité seront beaucoup plus compétitives pour le futur. Vous parliez beaucoup de la corrélation entre durabilité et compétitivité. J'ai envie de parler un petit peu des indicateurs. Parce que souvent ce qui est un petit peu délicat quand on parle de durabilité et de développement durable, et d'impact, c'est d'identifier les bons indicateurs. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une corrélation entre durabilité et parfois performance économique. Dans le chemin qu'a effectué Schneider ces 10, 15, 20 dernières années, quels ont été pour vous les indicateurs qui peuvent être humains, manageriaux ou autres, qui ont été les plus efficaces et les plus faciles à traquer, j'ai envie de dire. Parce que c'est parfois ce qui est aussi délicat. Il n'y a pas de réponse facile. Donc, première chose, il faut d'abord trouver des indicateurs qui soient mobilisateurs, mais qui soient déployables partout. Donc, nous, par exemple, l'intensité énergétique, on gagne tous les 3 ans 10% d'intensité énergétique. Donc, ça, c'est... Et on croit toujours que c'est fini. Ben non, il y a toujours quelque chose à trouver. C'est un marathon sans ligne d'arrivée. Il faut courir, 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 courir. C'est un peu épuisant, mais il y a toujours quelque chose à aller extraire. Donc, ça, c'en est un. Les indicateurs sociaux, les indicateurs de parité, quand même. Moi, quand on m'a prêté les clés de Schneider, il y avait, dans le top 1000 du management, il y avait 3% de femmes. Aujourd'hui, on est à 30. On y est arrivé en ayant une approche systématique et déterminée de recherche de parité. Et quand on regarde le COMEX, on est presque à parité. On est presque à 50. Et le board, le conseil d'administration, on est presque à 50. Donc, tout ça peut se faire pourvu que... Et c'est pas des histoires de KPI. C'est que derrière les KPI, on se donne un objectif et surtout, on mesure à quel endroit ça fonctionne et à quel endroit ça ne fonctionne pas. Donc, les KPI sont importants. Il faut qu'il soit suffisamment universel pour que chacun puisse l'appliquer aux réalités de son quotidien. Et puis après, c'est une histoire d'endurance, quoi, et de résilience. Et puis, on corrige tous les trimestres, on corrige tous les ans pour trouver la bonne façon de faire, d'avancer collectivement. Merci. Marie, je sais que tu avais une deuxième question. Oui, alors, j'ai l'impression que Schneider, vous êtes sorti... Vous avez très bien résisté à toutes les crises qu'on a connues récemment, sanitaires, économiques, géopolitiques. Je voulais savoir... Alors, vous avez déjà commencé à répondre à cette question. Si vous pouviez partager un exemple de comment est-ce que, justement, être une entreprise durable, ça vous a permis de résister à ces crises. Alors, vous avez parlé d'efficacité énergétique. Est-ce que vous avez un autre exemple aussi, peut-être plus sur des thématiques sociales, qui vous a permis cette résilience face aux crises qu'on a vécues ? Quand vous voulez être durable à l'échelle mondiale, il faut raccourcir les circuits. Il faut donner à la communauté qui vous entoure, à la collectivité, une partie importante de ce que vous réalisez en tant que société. Et pour ce faire, on a pris il y a une vingtaine d'années le parti d'être à la fois global, mais en même temps très locaux. Ça veut dire qu'on va dans un pays, ça veut dire qu'on fera travailler sur les fournisseurs locaux. Ça veut dire qu'on va travailler avec les communautés locales, avec les municipalités, avec les gouvernements qui nous entourent. On va contribuer à la société, ce qui fait que, par rapport à certains de nos concurrents, on a un modèle qui est beaucoup plus local. On produit en Chine pour la Chine, mais on n'exporte quasiment pas de Chine. On a deux Chines. On a 28 000 personnes en Chine, on a 35 000 personnes en Inde et c'est l'Inde pour l'Inde. Donc, dans la volonté, parce que vous ne pouvez pas éliminer les émissions de carbone si vous avez des longs circuits et ça ne nous empêchent pas d'utiliser beaucoup CMA, CGM, mais on réduit aussi cet impact global autant qu'on le peut. Quand est arrivé le Covid, et derrière, on a des engagements sociaux, de parité, de localisation pour donner l'autorité et les décisions aux personnes locales, qui fait que quand le Covid nous a tous frappés, ça fait trois ans que je n'ai pas été en Chine et la Chine n'a jamais produit d'aussi bons résultats. Et j'ai pu aller simplement deux fois en Inde après deux ans et nos équipes indiennes avaient complètement géré le système au niveau local avec leurs fournisseurs locaux, avec leurs systèmes locaux. Donc derrière ça, finalement, je vais essayer de mettre un peu plus de perspective derrière. D'ailleurs, cet engagement dans le développement durable est né une valeur qui est absolument essentielle dans les sociétés humaines qui est plus de confiance par rapport à toute autre société. On fait beaucoup plus confiance aux locaux. Et ce qui fait que lorsqu'on a été tous compartimentés, isolés par des règles plus ou moins exotiques de quarantaine, d'isolation, etc., nous, nos équipes ont pris les choses en main parce que Schneider, c'est eux, parce que c'est leur société. Donc, je pense que dans les moments de crise, cet engagement dans le durable devient, qui est basé quand même beaucoup sur la confiance, sur le questionnement, sur l'envie de progrès, sert de boussole à toutes les équipes qui sont face à d'incroyables difficultés pour être fiers, pour continuer à s'engager et trouver, parce qu'il n'y a jamais une bonne décision. Il y a toujours une décision qui aura des impacts négatifs et qui aura plus d'impact positif. Mais ça sert de boussole à chacun pour définir dans quelle direction aller. J'ai encore une dernière question plutôt liée au leadership et puis surtout après, si on pouvait prendre vos questions aussi, c'est ce qu'on préférait faire. C'est quoi aujourd'hui votre plus grand défi de gérer une entreprise d'après 120 000 personnes ? C'est quoi votre plus gros challenge ? C'est plutôt intéressant, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt intéressant, motivant. J'en découvre tous les jours avec mes collaboratrices et mes collaborateurs. Le plus gros sujet, si j'essaye de résumer, le plus gros enjeu, c'est de choisir les bonnes personnes et des aider à se développer et de prendre des décisions quand ça va pas ou repositionner les gens. Moi, je vois mon rôle comme celui d'un coach sportif. Vous voulez pas avoir les mêmes personnes dans les buts, au milieu de terrain, en attaque. Et j'y connais rien au foot et je devrais pas parler de foot à Marseille. J'en ai conscience. Mais le but, c'est au contraire de constituer des équipes ultra diverses avec des personnalités très différentes. Il faut toujours une personne qui soit le poil à gratter, la personne qui soit l'agent de cohésion du groupe et surtout éviter de mettre quelqu'un qui a le profil d'attaquant dans les buts parce que ça, ça crée des vrais problèmes. Donc, le sujet est le plus gros challenge mais ce qui me rend toujours passionné par ce que je fais, c'est cette gestion de l'équipe des hommes et des femmes avec lesquels je travaille. Merci. On va prendre quelques questions. Oh là, il y en a plein. Oh, qui court avec le micro ? Bonjour. Merci pour la présentation et votre partage. Ma question serait plutôt tournée autour de l'innovation. Donc, vous avez dit effectivement que vous travaillez avec votre fonds d'investissement, avec 40 startups, etc. Moi, ce serait plutôt au niveau de l'innovation interne sur votre excellence opérationnelle, la mise en place de nouvelles solutions que les startups pourraient vous apporter. comment est organisé ce pipeline-là ? Est-ce que c'est très top-down avec vous qui avez des solutions qui vous plaisent et que vous voulez pousser à votre business ? Ou est-ce que vous avez une entité dédiée qui a carte blanche et qui doit faire tant de pocs par an, etc. Voilà. Pour savoir comment Schneider Electric gère son innovation interne. Alors, en interne, on est un peu de façon traditionnelle chez Schneider plutôt décentralisé, mais tout ce qui est technologie s'est devenu tellement pointu que c'est rassemblé dans une organisation qui s'occupe de technologies au niveau mondial. Et on a choisi, là aussi par choix stratégique, de créer des grands pôles autour des grandes géographies parce qu'on est dans un... avec un développement d'ailleurs qui est plutôt heureux dans le monde, c'est-à-dire avant vous aviez un monde qui était principalement orienté autour du transatlantique, Europe et US où je concentrais la plupart des richesses mondiales, avec heureusement dans les 20 ou 30 dernières années d'autres pôles ont émergé, la Chine est le plus évident, l'Inde, le Moyen-Orient, etc. Et avec cette émergence et ce retour où c'est arrivé à la prospérité, les attentes de ces sociétés, les technologies de ces sociétés ont divergé. Je pense que le meilleur exemple, c'est le digital. Tout l'écosystème digital chinois est complètement différent de l'écosystème occidental. Et donc, l'innovation chez nous est spécialisée dans des organisations dans lesquelles il y a à la fois l'aspect marketing et l'aspect technologie, très fortement régionalisé pour être rapide. Je ne crois pas à gros, je crois, à rapide, à vite. Je pense que la vitesse bat toujours la taille. Et puis, avec des points de coordination pour éviter qu'on redéveloppe trois fois la même chose qui sont de fortes autorités et transversaux, où qu'ils soient basés dans le monde. Le centre d'autorité peut être en Chine, peut être en Inde, peut être aux US ou peut être en Europe. Mais ça fait une énorme communauté de gens autour du monde. C'est-à-dire qu'on a 20 000 personnes, je pense, qui travaillent en technologie et en innovation autour de centres qui sont reliés, enfin, qui sont dans les principales géographies. OK. Merci beaucoup. C'est pas assez. Bonjour. Donc, merci d'être venu ici. Vous avez évoqué votre volonté avec vos fournisseurs et vos transporteurs de réduire de moins de 50 % en 4 ans. Je me demandais comment vous... Quel levier vous alliez activer et comment vous assurer que ça se fasse pour que ça ne reste pas l'état de vœu pieux. Est-ce que si vos fournisseurs ou vos transporteurs n'avancent pas assez vite, vous êtes prêts à débrancher la prise ? D'abord, je n'ai pas dit transporteur parce que le transport est une petite partie de ce qu'on fait. J'ai dit fournisseur. Donc, c'est fournisseur de technologie, fournisseur d'électronique, fournisseur de matériaux, fournisseur de tout type. On le mesure. C'est-à-dire que quand on mesure l'empreinte carbone de Schneider, on va chez nos fournisseurs et on va chez nos clients. Ce que le digital permet de faire. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais on audite aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement quelque chose qu'on a une société externe, des sociétés externes qui sont nos auditeurs, qui viennent confirmer sur les principaux paramètres par la véracité des éléments qu'on mesure. Parce que derrière, il y a tout un système aussi d'incentive et de motivation qui est calibré dessus. Donc, il faut qu'on soit très sérieux sur ces chiffres. Et puis, derrière, ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de gens qui passent du temps chez les éléments de notre écosystème. Et ce n'est pas simplement sur la partie carbone, c'est aussi sur la partie sociale comme je le mentionnais tout à l'heure. Bonjour, Lionel Ercoli. Je suis le directeur de l'innovation de la Société des eaux de Marseille qui est une filiale de Veolia, ici. Moi, j'ai une question très égoïste. Est-ce que Schneider, on a parlé d'environnement, est-ce que Schneider a une stratégie eau dédiée ou pas ? Oui, on a une stratégie eau mais elle passe par les spécialistes de l'eau. Je pourrais, si un jour, on a du temps, je vous raconterai toute l'histoire de ça. Mais oui, bien sûr, on a une activité importante au service des professionnels de l'eau tout autour du monde. Et moi, depuis, toujours, j'ai travaillé avec les gens de Veolia, avec les gens de Suez. et ça nous a mis du temps à définir comment on se partageait le travail, entre guillemets. Donc, si je le prends de façon très personnelle parce que je viens du terrain et j'aime bien le terrain et j'aime bien parler avec mes clients. Je passe beaucoup de temps avec mes clients. Donc, il y a eu un moment où les professionnels de l'eau nous disaient non, mais Schneider, on n'est pas sûr qu'on puisse travailler avec vous parce que vous ne connaissez pas assez notre secteur. Donc, on est des gens courageux et studieux. donc, on s'est mis en marche, on a mis en place des centres de compétences hauts pour vous accompagner, etc. Puis un jour, les mêmes m'ont dit ah non, mais vous en savez trop sur notre secteur. Donc, je pense que maintenant, ces problèmes, enfin, ces sujets sont résolus et donc, ce qu'on fournit, c'est les briques principales pour permettre à des acteurs comme vous de vous développer plus rapidement. En tout cas, merci pour le coup de main. Mais pour être précis, j'ai été obligé de vendre des parties de l'entreprise parce que des gens comme vous ou vos confrères nous disaient non, mais là, c'est trop. Mais attendez. On travaille comme vous le savez maintenant dans le domaine des softwares, du design jusqu'aux opérations et bien entendu électrification. Et moi, j'ai pris des affaires avec vous tout autour du monde pendant toute ma carrière. Bonjour. Alors, moi, je voulais parler d'un domaine en particulier. J'ai travaillé en tant que chargé d'affaires dans le CVC chez SNEF. J'ai vu que M. Dreyau était là tout à l'heure. J'avais une question vous posée en particulier. CVC, c'est quoi ? CVC, chauffage, ventilation, climatisation et donc vous êtes un des fournisseurs. En partie, une de vos branches. J'avais une question que vous avez parlé tout à l'heure de l'impact que vous aviez sur vos fournisseurs. Comment est-ce que vous arrivez aussi à avoir un impact sur les personnes qui achètent vos produits et la façon dont ils sont utilisés ? Une question très générale. Oui, je pense. Quand on fait, par exemple, un bâtiment net zéro qu'on étudie avec un architecte depuis le début, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on met notre connaissance de la technologie en combinaison avec ce que c'est l'architecte qui est en général normalement plus versé dans la partie mécanique du bâtiment. Et oui, je pense que c'est comme ça qu'on co-innove. Dans les data centers dont on a parlé tout à l'heure, on est arrivé, il y a 20 ans, on faisait des data centers avec un PUE de 3. aujourd'hui, on fait 1, quelque chose. Et ça, ça a été en travaillant de façon très proche avec les gens qui créent, avec les professionnels qui créent l'application. Et on a quasiment pas de vente aveugle chez Schneider. Alors, il y a une partie de... On fait 15% de notre chiffre d'affaires dans le résidentiel, mais il y a de plus en plus de gens qui interagissent avec nous au travers du web. Donc, on peut presque co-définir la solution au travers de solutions digitales qui sont souvent automatisées. Mais autrement, dès lors que vous faites un bâtiment, dès lors que vous faites une machine, très souvent, le vendeur ou le technicien de Schneider est appelé pour co-définir. Comment est-ce qu'on peut optimiser ? Et c'est là qu'on apprend, nous aussi. Et c'est là qu'on peut rendre nos applications plus installables et plus faciles à utiliser. Et pour ça, le digital permet de faire des sauts quantiques. Parce que vous vous rendez compte qu'avant, quand vous aviez un produit non connecté, vous ne pouviez pas rester en contact. Aujourd'hui, on gère pour le compte de nos clients plusieurs millions d'assets connectés. Et on ne sait pas ce que font nos clients avec. Mais ça permet d'avoir des retours sur les usages qui permettent ensuite de faire tourner, d'améliorer les produits beaucoup plus vite. Et d'upgrader les produits. On fait de l'upgrade en permanence. Bonjour. Benoît Bayard, de la start-up BovLabs. Nous, nous concevons des logiciels de chargement intelligent des véhicules électriques. Je crois savoir qu'on est un peu sur le même marché. et j'aurais voulu avoir votre regard justement sur ce marché de la flexibilité, ce marché du chargement intelligent des véhicules électriques et peut-être plus spécifiquement sur le marché du véhicule to grid. All in, je pense qu'il faut tout faire. C'est un marché qui va se développer très vite. La migration qu'on va avoir au niveau du... Quand vous travaillez dans mon secteur, qu'est-ce qui est très frustrant ? Quand on parle d'énergie, les médias, les spécialistes, etc., tout le monde ne parle que d'une chose, c'est de la partie supply. Donc, la partie fourniture. Est-ce que vous êtes pro-nucléaire contre le nucléaire ? Est-ce que vous aimez les éoliennes ? Vous n'aimez pas les éoliennes. Est-ce que vous aimez le solaire ? Vous n'aimez pas le solaire. Est-ce que vous aimez l'oil, le gaz, etc. La réalité, c'est que les migrations énergétiques ne se sont jamais produites à cause de l'offre. Elles se sont toujours produites à cause des migrations de la demande. Et donc, si on veut migrer une partie du transport, le transport routier, vers l'électrique, pour lequel il n'y a pas de combustion, donc pas d'émission de carbone pourvu que la fourniture électrique vienne du bon endroit, ça va se faire par la demande. Pour l'instant, il y avait en gros un ou deux constructeurs qui étaient capables de fournir. Dans les 5 ans qui viennent, il va y avoir une myriade d'offres. Et un véhicule électrique est beaucoup plus simple, beaucoup moins complexe, 10 à 20 fois moins de pièces qu'un véhicule traditionnel, parfois même plus, et beaucoup moins cher aussi à la fin, à l'utilisation. Donc, il y a effectivement une autoroute ou un billard pour développer ce type. et une fois que votre véhicule électrique est au pied de la maison, il peut servir de batterie pour votre maison et donc couper les pointes et vous permettre d'acheter votre électricité lorsqu'elle est verte et pas chère. Donc, il faut faire tout ce qu'on vient de dire et on y travaille. Alors, je ne sais pas si on est en concurrence ou si on peut travailler ensemble, mais on travaille à toutes les échelles de la chose, le chargeur, le bidirectionnel, bien évidemment, et puis la capacité à utiliser les véhicules. Quand je parlais tout à l'heure de la société qui virtualise les assets, c'est la société qui a le plus de chargeurs connectés pour récupérer l'électricité qui sont dans les véhicules quand nécessaire. Donc, oui, on est très intéressé par ça et on aura besoin de beaucoup d'énergie pour le faire parce que le premier problème est probablement l'infrastructure et les points de charge aujourd'hui. On a le temps pour une dernière question. Une dernière. Bonjour, Pierre Peyroux. Je vais faire rapide et efficace. Je vais reprendre les mots de monsieur Saadé qui a dit l'innovation, ça coûte cher mais on n'a pas le choix. Et à l'autre bout, vous avez des start-up qui innovent et qui forcément sont chères. Comment est-ce que vous arrivez à dire à vos clients il va falloir payer plus cher pour économiser demain. Il n'est pas interdit de trouver des clients intelligents. Non, mais il faut qu'on arrête ce trade-off entre le durable et l'économique. Les deux se rejoignent. Prenez l'exemple d'un bâtiment. Un bâtiment, 20% du coût à la construction, 80% des coûts durant le cycle de vie. La plupart du processus est aujourd'hui optimisé sur le moment de la construction quitte à payer beaucoup plus cher pendant tous les mois qui suivent. Je sais, ce n'est peut-être pas la même personne qui paye après. Mais tout ça, c'est un état d'esprit qui va péricliter. Donc aujourd'hui, vous voyez de plus en plus de gens qui sont prêts à payer plus au début pour économiser après et avoir des solutions qui soient plus durables. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce trade-off, c'est tout. Non, après, attendez, une innovation, elle rencontre son marché que quand elle a un point économique qui fonctionne. C'est tout. Et ça, c'est notre boulot. C'est votre boulot, c'est le mien. On peut avoir la meilleure des idées. Quand la technologie n'a pas atteint le point nécessaire, ça ne marche pas. Le panneau solaire, il a fallu 15 ans avant qu'il atteigne la capacité à fournir des effets d'échelle. Donc on n'échappe pas aux lois de gravité de l'économie. Mais globalement, il y a un moment où quand même les gens sont prêts à payer plus pour avoir quelque chose de plus durable. Merci pour vos questions. J'aurais une toute dernière question à vous poser, plutôt une question de leadership. Mais j'ai envie de vous poser la question quel conseil donneriez-vous à Jean-Pascal Tricouard de 20 ans ? Je peux vous dire, je donnerai ce que je fais en ce moment pour être de retour à 20 ans. Je me donnerai les mêmes conseils. C'est-à-dire, faites ce qui vous plaît, numéro un. Faites des choses difficiles que les autres ne veulent pas. Pendant les 15 premières années de ma vie professionnelle, j'ai toujours pris des postes où j'ai eu le poste parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats. Et faites-le dans des endroits qui soient en dehors de votre zone de confort, que ce soit professionnel, géographique, etc. Enfin, donnez-vous un gros coup de pied dans le derrière. Et je pense que ça donne des moments où on apprend beaucoup, beaucoup plus vite, où on rencontre des gens complètement différents qu'on ne connaissait pas avant. Et à la fin, quand vous êtes un peu plus expérimenté, pour ne pas dire un peu plus vieux, finalement, votre vie, elle n'est valable que d'une chose, c'est les gens avec qui vous avez passé cette vie. et donc, trouvez quelque chose pour rencontrer les gens les plus intéressants possibles. Et s'ils ne vous ressemblent pas, c'est plutôt bon signe. Voilà. Merci beaucoup. Merci Marmoud, merci Marie, merci Jean-Pascal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501